Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'installer un chasse-pierre sur un véhicule. Alors moi ce que je vous conseille c'est de soit vous rendre à Rocky Reels, parce que là je trouve blindé de chasse-pierre bien souvent, ou soit à la pompe à essence qui se trouve juste là, donc c'est la pompe à essence centrale de la map. Vous allez dans la pompe ou dans une autre pompe à essence, vous allez dans une pompe à essence, je pense que vous avez de grandes chances de trouver des chasse-pierres dans les garages, parce que c'est souvent là que j'en trouve aussi. Donc là, par contre, il n'y a pas de chasse-pierres. Alors les chasse-pierres, vous pouvez aussi les trouver dans des boîtes à outils rouges. Donc dans les coffres, je ne pense pas qu'ils en droppent. Dans les boîtes de munitions comme celle-ci, je ne pense pas qu'ils en droppent non plus. Donc il faut vraiment trouver des boîtes à outils rouges, ou alors bien entendu, c'est possible que vous puissiez en trouver posées au sol comme ça. Donc là, je regarde un peu aux alentours de la pompe à essence, pour voir si je ne trouve pas une petite boîte à outils ou un chasse-pierre. Et si je n'en trouve pas, j'irai directement à Rocky Reels, pour voir si je n'en trouve pas, si je ne trouve pas un chasse-pierre. Donc là, à première vue, je ne trouve pas de chasse-pierres. On va monter peut-être en haut, pour voir s'il n'y en a pas un sur le toit. Non. On va aller voir dans la cafette là. Et non. Donc pas de boîte à outils. Et je pense que les coffres, ça n'a pas la peine de chercher dans les coffres. Ils n'en donnent pas, je pense. Donc là, je vais quand même aller voir à Rocky Reels. Normalement à Rocky Reels, c'est sûr que je vais en trouver. Ok, donc regardez, à Rocky Reels, déjà juste ici, il y a une boîte à outils rouge. Donc dans ces boîtes à outils, vous avez de grandes chances de trouver un chasse-pierre. Ce n'est pas obligatoire, mais vous avez de grandes chances d'en trouver un. Donc là, effectivement, je n'ai pas pu l'ouvrir, mais regardez, il m'a quand même drop un chasse-pierre. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous équiper du chasse-pierre. Et vous allez devoir l'installer sur un véhicule. Donc n'importe lequel. Par exemple, là, il y a un véhicule. Boum. Donc, je prends mon chasse-pierre, je le lance sur le véhicule, ça l'installe sur le véhicule. Et ensuite, là, j'aurai terminé le défi. Donc c'est pareil pour vous. Donc si vous lancez un chasse-pierre sur un véhicule, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501